4 décembre 1872, à quelques jours d'apercevoir les côtes du sud de l'Europe, je flânais sur la poupe en considérant la chance que j'avais, pour un jeune auteur comme moi, d'avoir été autorisé à embarquer avec le capitaine Morehouse et ses hommes sur la Dei Gratia. Vers 15 heures, Mollis, le timonier, annonça l'arrivée d'un brique à bâbord. L'étrange navire ne répondait pas à nos sollicitations, tant est si bien qu'une chaloupe eut envoyé pour savoir si l'équipage rencontrait un problème. Le pont était totalement vide. Nous étions les pionniers d'un des plus grands mystères de notre temps. Marie Céleste. C'est le nom de ce fameux Brick Goelette, un voilier de taille intermédiaire, typiquement composé de deux mâts, retrouvé le 4 décembre 1872 à la dérive au large des Açores. Après avoir repéré le bateau au loin et s'en être approché, une partie de l'équipage du Dei Gratia, qui, je le rappelle, passait innocemment par là, décide de monter à bord. Rapidement, les matelots constatent que le bâtiment a bel et bien été abandonné, et ce, probablement depuis un moment. La dernière entrée dans le livre de Bord remonte à une dizaine de jours. Une inspection rapide leur permet de noter que le gréement, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui permettent la propulsion et les manœuvres sur un navire à voile, est globalement en piteux état. Les voiles sont endommagées, certaines sont même manquantes. L'unique embarcation de sauvetage dont disposait le navire a elle aussi disparu. La suite de leur visite n'est pas moins troublante. Si l'intérieur des camides est quasiment indenne, la cale s'est retrouvée inondée par plus d'un mètre d'eau, ce qui n'est pas suffisant pour l'envoyer par le fond, mais n'est pas anodin non plus. La cargaison, elle, est intacte. Elle est majoritairement composée d'alcool, oui mais d'alcool dénaturé et donc impropre à la consommation. Même chose pour les provisions de nourriture et la plupart des effets personnels de l'équipage, dont certains objets de valeur, qui sont toujours sur place. Seuls les documents administratifs concernant le navire et quelques instruments de navigation du capitaine semblent avoir disparu. Les marins ne constatent aucun signe d'incendie, de violence ou d'attaque quelconque sur le bateau. Tout porte à croire que son évacuation a eu lieu dans le calme le plus rigoureux, plutôt que dans la panique. Dans les jours qui suivent, l'équipage du Deigratia se scinde en deux. Une équipe se chargera de ramener la Marie Céleste jusqu'au port de Gibraltar, située à environ 1100 km de là, tandis que l'autre partira en éclaireur avec le Deigratia. En effet, le droit maritime de l'époque indique qu'un sauvetage en mer peut faire l'objet d'une récompense alléchante, dont le montant est basé à la fois sur la valeur du navire et sur celle de la cargaison. Les moussaillons, qui ne sont pas contre un petit bonus sur leur paye, atteignent non sans difficulté la péninsule ibérique huit jours plus tard, et livrent leurs trouvailles aux autorités. De l'équipage originel de la Marie Céleste, personne n'eut jamais de nouvelles. Officiellement, le navire est ce qu'on appelle un vaisseau fantôme. Aucun marin digne de ce nom ne considère la mer avec désinvolture. Belle et mortelle, elle peut faire vivre et donner la mort. Bien des équipages ont disparu en mer sans que l'on sache ce qui leur était arrivé. Et parfois, le mystère n'est que plus troublant lorsqu'un navire compensé perdu refait surface sans son équipage. Parmi le nombre incalculable d'histoires de vaisseaux fantômes, il y a une constante. Ils ont toujours été associés à la mort. Dans l'antiquité égyptienne, déjà, on racontait que le dieu solaire Rey devait chaque nuit traverser le royaume souterrain des morts sur la barque Mesectète avant de réapparaître le lendemain à l'aube. Chez les grecs anciens, c'était au dieu vieillard Caron d'embarquer les défunts sur le Styx afin que ces derniers puissent rejoindre le royaume des morts. On trouve des traditions similaires plus récemment en Bretagne où circule l'histoire du bagnose, littéralement le bateau de nuit qui venait chercher les marins décédés en mer. Plus largement, les ethnologues ont mis en évidence de nombreuses variations européennes autour d'un même mythe, celui d'un bateau géant très souvent associé à la mort, comme le Meridoun à Douvres en Angleterre, le Manigfual aux Pays-Bas ou encore le Pat Luzerne dans le Var. Bon nombre de marins ont témoigné à travers l'histoire d'apparitions fantomatiques. Ces vaisseaux de la mort apparaissent parfois dans la brume pour disparaître comme s'ils étaient intangibles. Parfois, on aurait entendu des cris de panique et des rires diaboliques lorsque les navires croisent ces funestes embarcations. D'autres témoignages évoquent des navires semblant avancer par eux-mêmes et possédant des équipages de spectre. En grande partie, ces bateaux sont simplement des épaves livrées à elles-mêmes et qui peuvent naviguer des dizaines d'années avant que les tempêtes et les intempéries ne finissent par les engloutir. Je vous prépare un petit épisode spécial de Lumières sur l'Obscur qui en parlera. Mais de toutes les histoires de bateaux fantômes, il en existe une qui semble plus tenace que les autres. Celle d'un capitaine et de son navire condamné à errer sur les mers jusqu'à la fin des temps. Car avant de devenir un élément central de la saga Pirates des Caraïbes, le Hollandais volant était au centre d'une véritable légende que les marins se transmettent depuis la fin du XVIIe siècle. Celle-ci pourrait avoir une origine double. Dans une première version, le capitaine du Hollandais volant s'appelait Bernard Fock. Il existe aussi une version où il s'appellerait Van Der Decken. Si l'histoire du Hollandais volant vous intéresse, on est en train de préparer un épisode des Chroniques des Arcanes qui en parlera. Employé comme transporteur de marchandises par la compagnie néerlandaise des Indes orientales, cet habile marin était réputé pour effectuer des trajets extrêmement rapides. Les marins racontaient alors que Fock aurait passé un marché avec le diable qui lui permettrait de faire voler son navire au-dessus de l'eau. Le type étant apparemment aussi particulièrement laid, cela a attesté pour les gens de l'époque que ce pacte était donc vrai. La seconde origine de cette légende raconte qu'un navire hollandais tenta de franchir le Cap de Bonne Espérance alors qu'une tempête se déclencha. L'équipage supplia le capitaine de faire demi-tour et de chercher un abri, mais ce dernier refusa catégoriquement. La tempête s'aggravant, le capitaine défiera même le ciel de couler le navire. Une voie se serait alors élevé pour lui déclarer « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le plus mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront. » Dans les années et les siècles qui suivirent, plusieurs témoignages d'apparition de ce vaisseau fantôme circulent alors, et de nombreux artistes se saisissent du mythe, contribuant ainsi à le populariser. C'est bien beau ton truc, mais tu comptes parler de la Marie Céleste ? La quoi ? La Marie Céleste, c'est l'épisode du jour. « Ah bon, je te laisse moi, je vais écrire un truc sur les pirates. » Mais il n'y a pas de pirates ! Dès l'arrivée du bâtiment au port de Gibraltar, les autorités se saisissent de l'étrange affaire. Après avoir rapidement inspecté le navire et interrogé un à un les membres de l'équipage du Dei Gratia, les enquêteurs émettent une première hypothèse. Et si le fond de l'affaire était tout simplement d'ordre criminel ? Une plongée révélera en effet la présence d'entailles des deux côtés de la proue, que l'on imagine bien causées volontairement à l'aide d'un objet tranchant. Le sabre du capitaine semble quant à lui présenter d'intrigantes taches de sang. Bon, il faut reconnaître que ces indices sont somme toute assez maigres. Ils n'en seront pas moins repris par le procureur général de l'époque, à certains Frédéric Soliflaude, pour accuser l'équipage du Dei Gratia d'avoir fait le coup. Le procureur général, autant réputé pour son arrogance que pour son manque de finesse, considérait que le capitaine Morehouse et ses hommes auraient tout simplement attaqué la Marie Céleste, capturé et assassiné son équipage, pour finalement masquer le tout en accident. Moi, mais non, pas du tout, c'était des fantômes ! Le but étant évidemment de ramener le navire à bon port, afin de toucher la prime de sauvetage en mer. Selon Soliflaude, la Marie Céleste n'aurait jamais pu naviguer sans son équipage, aussi loin que l'ont avancé les membres du Dei Gratia. Il pensait donc que Morehouse avait tout simplement trafiqué le livre de bord. Quelques jours plus tard arrive sur place James Winchester, qui n'est autre que le copropriétaire de la Marie Céleste, acheté quelques années plus tôt avec Benjamin Briggs, le fameux capitaine disparu dont nous reparlerons plus tard. Lors de son arrivée, Winchester apprend qu'il est accusé par le procureur Soliflaude de fraude à l'assurance. Pour ce dernier, James Winchester aurait planifié une immense fraude à l'assurance en embauchant Morehouse et ses hommes pour faire tuer l'équipage de la Marie Céleste et la ramener à Gibraltar. Néanmoins, de nouvelles analyses viendront s'opposer aux convictions du virulent procureur. D'une part, les traces retrouvées sur le sabre ne sont pas faites de sang mais de rouille. Et de l'autre, les fameuses entailles retrouvées sur la proue du bateau sont tout simplement dues à l'action de la mer sur le bois du navire. L'affaire est donc classée sans suite, même si pour l'opinion publique, Morehouse et ses hommes resteront suspects à jamais. Cependant, il existe une hypothèse bien plus crédible pour expliquer la disparition de l'équipage de la Marie Céleste. La piraterie. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, de terribles brigades pirates nord-africains sévissent le long des côtes marocaines. Et si, lors de la fin de son trajet à l'est de l'Atlantique, le navire avait essuyé une telle attaque. Non mais tu te fiches de moi là. Je viens de dire qu'il n'y avait pas de traces de violence. Pourquoi tu parles de pirates ? Ben je sais pas, pour parler pirates. Bon, si tu continues, je reprends la main, moi. Bon, parlons de ce que vous attendez tous, les monstres marins. Moi j'attendais pas ça. Le monde de la mer est peuplé d'un bestiaire d'étranges et effrayantes créatures. Commençons par le serpent de mer, qui possède pas mal de variantes d'une mythologie à l'autre. Mais dont l'un des plus vieux spécimens se prénomme Ouroboros. Souvent représenté comme un serpent ou un dragon se mordant la queue, ce monstre se retrouve dans les mythologies grecques, égyptiennes, mais on en trouve aussi des traces dans les légendes mésopotamiennes datant de plusieurs millénaires, ce qui témoigne de son ancienneté. Tantôt protecteur, tantôt destructeur, il est un symbole du concept de l'éternel retour, du renouveau. L'Ouroboros aurait inspiré des tas de légendes à travers le monde. Ce serait de lui que serait né le Léviathan, un monstre issu de la mythologie phénicienne qui est devenu chez les Hébreux une incarnation du mal ou du chaos dans la Bible. Souvent identifié à la bête de l'Apocalypse dans la religion chrétienne, c'est une gigantesque créature, un serpent des mers dont les ondulations sont à l'origine des vagues. Dans le folklore nordique, on trouve le Yormungand, une bête titanesque, décrite en détail dans des poèmes et manuscrits rédigés entre le IXe siècle et le XIIe siècle. Élément majeur de la mythologie viking, le Yormungand est lui aussi impliqué dans les prophéties racontant la fin du monde, le fameux Ragnarok. Cette horreur aquatique qu'est le serpent de mer est au centre des mythologies et son histoire a traversé les siècles et les peuples. Le deuxième cryptide marin dont on peut parler pour cette enquête est le Kraken, lui aussi issu de la mythologie scandinave du Moyen-Âge. Monstre immense pourvu de dizaines de tentacules dont il se sert pour couler les navires de marins imprudents, la légende du Kraken s'est certainement propagée dans le monde occidental par le biais du poète britannique Alfred Tennyson qui a écrit The Kraken, publié en 1830. Au-dessus des remous, des gouffres supérieurs, loin, loin parmi les fonds, dans la mer abyssale, d'or de son vieux sommeil, sans rêve ni veilleur, le Kraken. Des lueurs très légères s'exhalent de ses flancs ténébreux, s'enflot dessus de lui l'antique énormité d'éponge sans mesure et loin, très loin dans la lumière qui faiblit, de tous ceux fabuleux, de toutes jôles obscures, sans nombre, gigantesques, des poulpes à bras. Géants font osciller l'engourdissement vert. Ici posé depuis toujours, il restera, pesant dans son sommeil sur de gros verres de mer, jusqu'à l'ultime feu qui ardera les flots. Alors, pour être vu par l'homme et l'angelo hurlant, il surgira pour mourir à fleurs d'eau. Si pour l'instant on n'a aucune preuve déterminante sur l'existence de ces créatures, de nombreux chercheurs estiment que leur légende pourrait en partie provenir de véritables observations d'animaux gigantesques rapportées au fil des siècles par les navigateurs. Prenez le Régalek, c'est un poisson qui mesure entre 5 et 7 mètres de long, même si certains témoignages parlent d'un animal dépassant les 10 mètres. Avec son aspect longiligne et surdimensionné, pas étonnant qu'il puisse passer pour un immense serpent marin. Pour le Kraken, nous en avons déjà parlé dans l'épisode du Bloop. Il est probable que des rencontres avec des calamars géants de plus de 10 mètres de long, qui remontent parfois à la surface, aient pu inspirer cette légende. En 1861, l'équipage de la corvette Alecton racontait son combat acharné avec un Kraken, certainement un calamar géant, qui s'était accroché au bateau alors qu'il se trouvait au large de Ténérife. Plus récemment, en 2003, une équipe de navigateurs menée par Olivier de Carsozon a également rapporté une rencontre avec un spécimen de 8 mètres de long, qui a câliné la coque de leur trimaran un petit moment avant de se détacher. Si pour les biologistes qui apprennent à le connaître, cet animal n'est pas réputé pour son agressivité, on peut facilement comprendre qu'un équipage terrifié l'interprète comme une attaque. L'existence de ces témoignages d'honnêtes navigateurs rencontrant ces monstres mythologiques a bel et bien pu semer le doute sur leur existence. Et beaucoup de marins prenaient certainement ces mythes pour un gage de vérité. Et si c'était le cas pour l'équipage de la Marie Céleste. Et en particulier pour son capitaine Benjamin Briggs. Car en plus d'être un marin honnête et respecté, Briggs était aussi un homme cultivé, mais aussi un chrétien pratiquant qui lisait régulièrement la Bible. Qu'il connaissait par cœur d'ailleurs. Il avait totalement en tête les légendes associées à ces monstres marins. Et peut-être les craignait-il en secret. La légende du Léviathan est terrifiante dans la Bible. Ma théorie est donc la suivante. L'équipage de la Marie Céleste s'est retrouvé dans un face-à-face avec un véritable spécimen d'immenses animaux marins. Peut-être un calamar géant qui s'est accroché à leur navire, à la manière de l'anecdote d'Olivier de Carsozon. Ça pourrait expliquer les légers dégâts que le navire a subi. Pris de panique, le capitaine aurait alors ordonné d'abandonner le navire en utilisant le canot de sauvetage le temps que le monstre se calme. Entre-temps, le vent se serait alors levé, éloignant la Marie Céleste et le canot de son équipage, perdu en pleine mer, et livré à un funeste sort. Dans cette hypothèse, ce sont la fervente foi de Briggs et sa connaissance des nombreux mythes qui circulaient chez les marins à cette époque qui auraient provoqué son affolement et qui auraient signé l'arrêt de mort de son équipage. De nos jours, on sait que prendre le canot de sauvetage doit être un dernier recours, car si une petite embarcation n'a que très peu de chance face à une tempête, un navire, même avec une avarie, résiste bien mieux aux immenses vagues dans des tempêtes au-dessus de 10 dans l'échelle de Beaufort. Vous voulez un argument supplémentaire pour expliquer cette crise de panique disproportionnée chez cet homme d'ordinaire placide ? Briggs avait embarqué sur la Marie-Céleste avec sa femme et sa fille, alors âgée de deux ans. En présence d'un danger évident, comme un animal géant s'attaquant a priori à son navire, il est tout à fait logique qu'il ait pris peur et choisi de faire tout son possible pour sauver ses proches d'une créature qu'il pensait tout droit venu du fond des âges. Malheureusement, ce fut a priori une mortelle erreur. Avec tous les indices dont nous disposons désormais, nous pouvons en effet raisonnablement penser que l'équipage a probablement quitté le navire de son plein gré, et ce en embarquant dans la seule chaloupe disponible. La question est donc, pourquoi sachant que le navire a été retrouvé dans un état relativement bon et rempli de provisions ? Comme cela vient d'être mentionné, il est probable qu'ils aient pris cette décision après s'être rendu compte que la Marie-Céleste se trouvait face à une menace. Une menace si grande que son intégrité était remise en cause. Mais a-t-on nécessairement besoin d'invoquer une hypothétique rencontre avec un calamar géant ou un régalèque, des animaux d'ailleurs plutôt réputés pacifiques et qui ne remontent que très rarement à la surface ? Oui. Non mais c'était une question rhétorique. Ma réponse était tout autant. Le vaste monde de la mer regorge de phénomènes naturels plus dangereux les uns que les autres. Milstrom, Tsunami, Iceberg, Tempête, Kraken, Léviathan, Cthulhu... Ah, désolé, ça va faire du bien là. Même un banal orage qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment peut s'avérer fatal pour un équipage infortuné. Aussi, dans le cas de la Marie-Céleste, certains spécialistes pensent qu'au vu de la localisation du navire et des dégâts que celui-ci a subis, les marats ont bien pu avoir été confrontés à une trombe. Il s'agit d'un tourbillon d'eau et d'air qui s'élèvent au dessus de la surface et qui ressemble peu ou prou à une tornade terrestre. Les pluies courantes se forment en présence de deux éléments. Des vents venant de directions différentes et une couche d'air frais et humide se déplaçant au dessus d'eau relativement chaude. L'air s'échauffe au contact de la surface et est donc entraîné vers le haut, générant au passage une immense colonne d'eau. Sans être dévastateur, ce type de phénomène peut entraîner des dégâts importants sur un navire qui se trouve sur son passage. Aussi, l'équipage de la Marie-Céleste aurait pu assister à la formation d'une telle trombe et quitter le navire pour éviter de se retrouver en son cœur. Une autre hypothèse intéressante prend en compte un dernier élément jusque là resté au second plan dans notre enquête, la cargaison. Et oui, souvenez-vous, la Marie-Céleste transportait de grandes quantités d'alcool, une substance évidemment assez sensible. Et si un tremblement de terre était survenu au niveau du plancher océanique et avait endommagé une partie de la cargaison. Et si un tel choc avait libéré des vapeurs inflammables qui auraient semé la panique au sein de l'équipage qui craignait une explosion ou un incendie mortel. Les partisans de cette hypothèse avancent qu'elle pourrait expliquer à la fois l'abandon du navire et le fait que les écoutilles ont été retrouvées ouvertes afin de ventiler la cale. L'édition du 24 janvier 1886 du New York World rapporta ainsi l'explosion d'un navire transportant une grande cargaison d'alcool. Tandis que le numéro du 9 février 1913 du même journal avance que les tonneaux de mauvaise qualité transportés par la Marie-Céleste auraient laissé s'échapper des émanations inflammables. Olivier Cobb, un cousin du capitaine Briggs, avança ainsi qu'un tel scénario, des grondements dans la cale, l'odeur des gaz et une éventuelle explosion auraient suffisamment effrayé Briggs pour qu'il abandonne le navire. Mais en 2006, le professeur de chimie Andrea Sella de l'University College de Londres a réalisé une expérience qui pourrait bien changer la donne. A l'aide de butane, il a réussi à provoquer une petite explosion dans une réplique de la Marie-Céleste qui créa une importante boule de feu. Et contrairement aux attentes, celle-ci n'engendra aucun dégât. Ce que nous avons créé, disait-il, est une explosion de type honte de choc. Il y a eu une spectaculaire gerbe de flammes, mais derrière elle, l'air était relativement frais. Aucune suie ne fut produite et il n'y eut ni brûlure, ni rousseur. Voilà donc peut-être l'hypothèse la plus vraisemblable à ce jour. Un tremblement de terre aurait provoqué un choc sur la cargaison d'alcool, qui aurait ensuite libéré des vapeurs inflammables, créant même une petite explosion. Certes, celle-ci n'aurait pas suffi à couler le navire, mais elle aurait flanqué une bonne frousse aux marins qui, en toute logique, auraient pris leurs jambes à leurs coups. Il y a plein de gens qui sont très compétents pour nous faire croire qu'ils sont compétents. Oh non. Donc on les invite sur les scènes. Oh non. On les invite. Oh non ! Ils ont le bon coup. NON ! Sous-titrage Société Radio-Canada